A part ces signes, les baigneurs ont déserté les rives du fleuve du Fiumau. Et pour cause, la baignade y est interdite par arrêté du maire de Prunéli depuis le 21 août. Après avoir eu un doute sur la qualité des eaux du fleuve, le maire a demandé des analyses. Ses craintes étaient justifiées. C'est manifestement une pollution fécale, massive, qui est d'une extrême dangerosité pour l'homme et qui fait vu ces densités, des dégâts même au niveau de la faune, de l'ensemble de cette rivière. Le taux de matière fécale dans le fleuve atteint par endroits 53 000 fois le seuil maximum. Le danger est bien réel pour la population. Les médecins de la région en appellent au pouvoir public pour trouver tous ensemble des solutions durables. Car les risques liés à cette bactérie détectée ne doivent pas être minimisés. Le problème de l'échirichia coli, c'est que c'est un germe banal, que nous sommes tous porteurs d'échirichia coli. Mais dans certaines situations, il devient très dangereux. Et notamment là, quand il est en quantité gigantesque, comme c'est le cas, avec le réchauffement climatique, avec la pression touristique, avec toute une série d'événements qui se passent en ce moment, si on ne fait rien, on a une bombe à retardement dans le fiumor, c'est assez clair. Les analyses demandées par la commune de Pruneli et de Viumor démontrent que le taux le plus élevé est au niveau du site de la station d'épuration qui traite les eaux usées de Pruneli et de Gisonac. La commune de Gisonac et le gestionnaire du site ont d'ailleurs demandé des analyses complémentaires pour savoir s'il y a ou non des dysfonctionnements dans cette unité de traitement.